Moi je ne suis pas dans le même monnaie, je ne promets pas d'enrichissement, je ne promets pas de meilleure relation avec le tricot et je ne promets pas une meilleure santé. En fait l'excellence demande du travail, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de débat. Utiliser la douleur ou un problème dur, douloureux, urgent, récurrent, c'est pas mal mais c'est pas suffisant. On n'est pas pressé, qu'est-ce qu'on arrive à faire en 20 ans, pas en 3 mois en fait. Je trouve que c'est plus dur d'être parent que d'être entrepreneur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Money, à nouveau avec un invité, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu cette chance. Je suis aujourd'hui avec Benjamin des Tricotnotes et on va parler de plein de choses, on va parler d'expatriation, on va parler de France, de Roumanie, on va parler de famille, on va parler des business, de hobby et ça va sûrement être très intéressant. Benjamin, comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Et toi ? Écoute, ça va super, je découvre la paternité depuis quelques mois seulement, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, ça va être rigolo. Oh oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que, pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et à mon avis il y en a quand même quelques-uns dans mon audience, est-ce que tu pourrais te présenter, nous raconter ce que tu fais ? Ok, alors moi je m'appelle Benjamin, j'ai fondé il y a quelques années, 3-4 ans, les Tricotnotes avec Jaénel, qui m'accompagne aussi. Les Tricotnotes, c'est une entreprise d'infopronariat, donc qui vend des formations en ligne dans le domaine du tricot. Et en gros, on a une communauté, une des plus grosses communautés en tricot francophone. Voilà, et on fait ça depuis à peu près 4 ans, et aujourd'hui, depuis quelques mois, je prends la parole sur Internet pour parler de mon activité, de ce que je fais, des coulisses, etc. Voilà, et de ce que j'ai appris sur le chemin. Ouais, et d'ailleurs c'est très intéressant, j'encourage les gens qui nous écouteront, qui nous regarderont, à aller voir ce que tu partages sur les réseaux. On a énormément de contenus, très documentés, très détaillés, souvent didactiques, intéressants, etc. Et ça casse pas mal d'idées reçues. C'est aussi ce qui nous amène à discuter ensemble aujourd'hui. Donc, il y a un truc qu'on entend très régulièrement, c'est dans la niche de Hobie, si on n'est pas dans les big three du marketing, health-wealth-relationship, on ne peut pas gagner d'argent, on ne peut pas en faire un business, on ne peut pas en vivre. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui es en plein dedans ? En fait, oui, je comprends parce que j'ai lu beaucoup de livres sur le business, sur le make money, sur comment gagner de l'argent, etc. Américain, français. Et à chaque fois, il te parle toujours des trois grandes niches qui sont la santé, les relations et l'argent. Et d'ailleurs, quand tu as un business qui sort de ça, tu aimerais pouvoir le ranger dans une de ces trois catégories en faisant un lien direct. Sauf que c'est toujours un lien artificiel parce que, par exemple, en tricot, moi, je ne suis pas dans le make money, je ne promets pas d'un enrichissement, je ne promets pas de meilleure relation avec le tricot et je ne promets pas une meilleure santé. Donc, je pense que c'est paradoxalement les business les plus faciles, en fait. Les trois grandes niches, c'est les business les plus compétitifs parce que c'est là où il y a le plus de monde. Mais ce sont les business les plus faciles parce que les promesses peuvent être fortes et l'espoir qu'il y a dans ce que tu proposes est énorme, en fait. Il est évident que quand tu proposes une meilleure santé ou de l'amour en abondance ou de l'argent en abondance, de l'argent illimité, c'est beaucoup plus fort que proposer de progresser, par exemple, en tricot ou d'apprendre le macramé ou, je ne sais pas moi, d'avoir une connaissance dans les Legos, par exemple. Mais à mon avis, on peut faire un business de tout, à peu près tout. À toute thématique, peut être monétisable si on trouve le bon produit à proposer et si on travaille de manière cohérente. Voilà, c'est surtout ça. J'ai l'impression que les trois grandes niches du marketing, il y a des problèmes beaucoup plus douloureux dedans et que donc, en fait, on peut vendre plus cher et plus facilement plus cher. Mais que le business en lui-même n'est pas du tout plus facile parce que si je regarde autour de moi, il y a beaucoup plus de gens qui se sont cassés les dents à essayer de faire les trois grandes niches du marketing. Alors que quasiment tous les gens que je connais, dans des niches dits de hobby, divertissement, s'ils craquent le truc des 500 premiers euros par mois, derrière, ils arrivent tous à en faire des business assez sains et assez solides. Ils ne font pas 3 millions par mois, bien sûr, mais ils y arrivent presque tous. Alors qu'à l'opposé, dans tout ce qui est les trois grandes niches du marketing, je vois beaucoup de gens réussir à faire 1000, 2000. Et assez vite, ça part en cacahuètes parce que la concurrence est féroce, parce que tu as les grosses boîtes qui sont là-dessus, avec des gros moyens marketing, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus parce que je sais que chez vous, vous êtes très compétents en interne dans ce que vous faites avec ta femme. Mais j'ai aussi vu dans d'autres business dits de divertissement hobby, enfin non make money, autour des profs, autour de la musique, plein de choses comme ça, des gens qui, objectivement, ne sont pas très bons en marketing et en vente et font de très belles entreprises parce qu'ils sont sur une niche entre guillemets non concurrentielle. Et juste, en fait, ils sont extrêmement bons dans leur rapport de valeur aux clients, dans leur façon d'engager des communautés et qui sont des compétences qui, quand on est dans ton secteur, se valorisent énormément. Ce que développe Jean-Rivière qui est intéressant, c'est que la douleur, utiliser la douleur ou un problème dur, douloureux, urgent, récurrent, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant parce que quand quelqu'un a un problème dur, une fois que tu l'as résolu, il ne revient plus chez toi et il ne rachète plus. Comme l'argent se fait dans la relation parce que la personne dépense chez toi régulièrement et rachète des produits dans ton univers, c'est beaucoup plus compliqué sur un problème dur de la faire rebiler alors que sur une thématique de collection, de pratique, qu'une personne pratique tous les jours, elle va apprendre à pratiquer quelque chose et puis elle voudra apprendre à pratiquer autre chose dans la thématique et au fur et à mesure, tu peux créer une relation qui se monétise. C'est vrai, mais il y a une nuance à apporter sur ce que tu dis. Je pense qu'effectivement, en termes de marketing, c'est plus simple. Mais par contre, il y a la question de la logistique qui est beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Parce que quand tu vends un produit digital en MacMoney, finalement, tu as un ordinateur, tu as un micro et à la limite, parfois, tu as des produits où le mec n'a même pas de micro et tu vends une connaissance en disant « Voilà, moi, je me suis enrichi en vous vendant des produits pour vous enrichir et vous pouvez vous enrichir de cette manière-là ». En gros, souvent, on va quand même être sincère, c'est beaucoup des traductions de livres, parfois un peu mieux des compilations de plusieurs livres et parfois, c'est de l'expérience, mais c'est le summum. Dans une thématique comme le tricot, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça parce que déjà, il y a toute une question de logistique à gérer qui est beaucoup plus difficile parce que tu dois… Par exemple, tu veux apprendre à tricoter un pull. Nous, dans notre formation, pour apprendre à tricoter un pull, déjà, c'est une technique particulière qui s'appelle le tricot en circulaire. C'est tricoter avec un certain type d'aiguille et d'une certaine manière. Ensuite, tu dois produire trois pulls ou deux pulls pour, on va dire, proposer une gamme de difficultés et amener la personne à maîtriser de mieux en mieux la compétence. Et pour ça, il faut produire les pulls. Et un pull, c'est 25 heures pour le tricoter. Et si tu peux déléguer, c'est vrai que tu peux faire tricoter. Aujourd'hui, nous, on a des gens avec qui on travaille qui sont très bien et qui sont super impliqués, etc. Mais ce n'est pas des machines. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de tricoter 25 heures d'affilée. Ce n'est pas possible. C'est alors dans toi un artisanat. Et donc, tu as toute cette problématique qui vient se glisser dans tout ce que tu produis comme contenu qui, systématiquement, lorsque tu produis un contenu gratuit d'acquisition sur ta chaîne YouTube, il faut qu'il y ait le tricot. Et ça produit des heures et des heures et des heures et des heures. Et le tricot, c'est un peu extrême parce qu'un pull, c'est 25 heures. Mais la couture, c'est moins long, mais c'est aussi ces problématiques-là, tu vois. Le crochet, qui est une autre thématique des arts créatifs, c'est pareil. Il y a quand même un délai. Et tout ce travail supplémentaire logistique vient ajouter de la complexité, sachant que tu ne produis pas un pull comme tu produis un pull avec une machine dans la grande distribution. Tu as des complexités techniques qui se posent à chaque étape quasiment du modèle, en fait. Et tu dois derrière produire une recette de cuisine. En fait, ce que tu vends, c'est le modèle tricot. Mais il faut qu'il y ait la photo du modèle pour qu'on puisse se projeter comme une recette de cuisine. Et pour avoir cette recette, il faut qu'elle soit exacte. Sauf que cette recette, c'est un ensemble structurel de calculs mathématiques sur des pages et des pages et des pages. Une erreur d'une maille fait que le modèle est à corriger. Et tu vois, donc, ce n'est pas exactement les mêmes problématiques. Il y a une exactitude scientifique qui fait que tu es obligé d'être bon dans ce que tu fais. Vraiment bon. C'est-à-dire vraiment d'être sûr de ce que tu dis. Alors que quand tu proposes une stratégie business, ce n'est pas pour dégrader, ce n'est pas pour… Je ne prends pas comme ça, je ne suis peut-être pas… Du tout, mais tu peux proposer une stratégie et souvent, tu t'insères dans le véhicule qui est à la mode. Si par exemple, en ce moment, c'est par exemple l'abonnement, le produit abonnement, tu vas vendre une formation qui t'aide à vendre un produit abonnement. Si demain, c'est le lancement orchestré, tu vends comment faire des lancements orchestrés. Si c'est la pub, par exemple, moi, je pense qu'après des années où on a vendu le contenu organique comme le king de l'acquisition et que maintenant, tout le monde fait du contenu organique, maintenant, ça va être la pub qui va être à la mode pendant un certain temps. On vendra des formations sur la pub, mais c'est des stratégies, tu vois. Comment dire ? C'est des approches… Je suis d'accord avec toi. Il y a une part de littéraire, tu vois, d'approximation, on va dire. Mais ce ne sont pas des calculs mathématiques, par exemple. En fait, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que dans ce que tu fais et ce que vous faites au sens large, les business dits de divertissement hobby, c'est un peu plus complexe que ça, c'est un peu réducteur, mais bon, c'est pour les catégories. Non, mais je comprends l'idée. Voilà. Il y a un besoin d'exactitude… Dans le sens où soit vous avez 100% raison, soit vous avez tort. Alors que nous, il y a toute une variante de ça. On peut avoir 50% raison et quand même les clients sont contents parce qu'ils ont adapté, ils ont bidouillé, etc. Il n'y a pas d'adaptation, en fait. La maille, elle est juste ou elle est fausse, point. Et effectivement, je pense que dans mes domaines, tu as beaucoup plus de gens moyens qui ne s'en sortent pas trop mal, alors que dans tes domaines, soit tu es bon et ça va, soit tu ne l'es pas et il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de place pour, j'allais dire la médiocrité, mais même pas, même pour être moyen plus, quoi. Tu es obligé d'être très bon. Tu es obligé de travailler énormément. J'ai des discussions parfois où les personnes qui sont dans d'autres thématiques me disent le fait que vous travaillez autant, c'est certainement une limitation mentale, une limitation psychologique. C'est-à-dire que vous vous forcez à travailler parce que vous estimez que vous avez un syndrome de l'imposteur, tu vois, ou tu sais, c'est ces limitations psychologiques où par exemple tout travail mérite salaire ou à l'inverse, on ne peut pas gagner d'argent sans travailler, tu sais, des choses que tu mets dans la tête. Mais ce n'est pas ça. Techniquement, moi, j'ai analysé les choses de toutes les manières possibles. Si tu veux faire quelque chose de qualité dans lequel les gens qui achètent le produit sont contents, sont satisfaits et ont envie derrière de refinancer l'aventure et de continuer, etc., et de rester avec toi, tu es obligé d'être sérieux dans ce que tu fais. Tu es obligé. Tu ne peux pas faire un coup. Moi, ça n'aurait pas de sens de faire un coup dans mon business. Ça n'aurait aucun sens, tu vois. Mais tu l'as très bien écrit, en fait, vous avez une vision long terme depuis le début, une vision long terme nécessite de l'excellence dans ce que vous faites si vous voulez rester longtemps. Surtout qu'il n'y a peut-être pas le même renouvellement d'audience qu'il y a dans d'autres thématiques. Tu as intérêt à être bon et à ne pas te planter, surtout si tu veux garder les gens longtemps. En fait, l'excellence demande du travail. Il n'y a pas de hack, il n'y a pas de débat. Je pense que tu es quelqu'un d'intelligent. S'il y avait un hack pour travailler deux fois au moins, ça fait longtemps que tu l'aurais trouvé. Et en fait, dans les autres niches, santé, relations, argent, etc., pourquoi est-ce que les gens travaillent moins ? C'est parce qu'en fait, ils ne se projettent pas à long terme. C'est parce qu'en fait, un, deux, trois ans, ils prennent tout le cash qu'ils peuvent prendre. Ils ont fait toutes les choses à moitié. Donc de toute façon, il y a 80% des gens qui sont déçus. Et donc en fait, ils arrêtent et ils partent faire autre chose. Et c'est inhérent à ces thématiques-là. Mais de toute façon, si tu regardes au niveau mondial, toutes les entreprises dans nos métiers qui durent, elles ont visé à un moment l'excellence. Elles n'ont peut-être pas réussi du premier coup, mais elles ont visé l'excellence. Et ça demande du travail. Il n'y a pas de secret. Sinon, on serait tous champion olympique. En 2022, je vais te donner un exemple. En 2022, aujourd'hui, on a 26 formations. On est en train d'en créer 12 supplémentaires. Ça demande pas mal de complexité à gérer. Mais c'est logique. Dans ce qu'on veut faire, c'est logique. Et sur les 26 formations, on a fait 17 mises à jour en 2022, par exemple. On a mis à jour gratuitement 17 formations, plus d'une formation par mois. Ça a été un énorme travail parce que c'était des modules complets. Ce n'était pas une vidéo. C'était plusieurs vidéos, des modèles, etc. Mais quand on le fait, on sait qu'on le fait pour le long terme parce qu'on sait qu'on améliore parce qu'on a des retours. Et donc, ces retours nous permettent d'améliorer. C'est toujours une dynamique de long terme. Mais si moi, je réfléchissais à court terme, si avec JNL, on réfléchissait à court terme, on n'aurait jamais fait ce qu'on a fait. C'est impossible. Et si on n'avait pas voulu travailler, on n'aurait jamais pu le faire. C'était impossible. On le voit d'ailleurs dans tout ce qui est loisirs créatifs, on va rappeler ça comme ça. Les gens qui ne veulent pas travailler autant que vous, ils plafonnent beaucoup plus bas que vous. Et là, on a besoin de parler de revenus parce que le revenu, c'est aussi inhérent au prix de l'offre, au renouvellement des offres, etc. Mais au nombre de clients globaux, en fait, ils en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que vous. Et je connais des gens qui gagnent 5 000 euros par mois. Ils sont contents. Ils bidouillent leurs trucs, etc. Mais ils n'arrivent pas à monter le numéro 1 d'une thématique comme vous l'avez fait. Ça demande une expertise que vous avez. Et en plus, tu as un phénomène de mode qui se rajoute qui est que d'année en année, le tricot, une année va être plus à la mode, une année va être moins à la mode, la couture va être plus à la mode, le crochet. Il faut savoir que sur les trois sous-thématiques en gros des arts créatifs, c'est le tricot, la couture et le crochet. Le tricot est beaucoup plus petit que le crochet et la couture. La couture, c'est un marché qui doit être au moins un minimum 3 ou 4 fois supérieur. Et le crochet doit être un peu en dessous de la couture. Donc, c'est vraiment un petit milieu, le tricot. Il faut comprendre aussi, c'est que tout le monde se connaît. On se connaît tous. Nous, on a quasiment interviewé l'intégralité des créatrices et créateurs en tricot. Donc, forcément, tu ne peux pas, comment dire, tu as une identité, elle te colle à la peau et c'est comme ça. C'est aussi pour ça que la médiocrité n'est pas autorisée parce qu'en fait, tout le monde le sait en 5 secondes si vous n'êtes pas bon. Si tu fais des fausses promesses, c'est sûr. Et tu ne peux pas, à un moment, je veux dire, tu as une interprétation dans la promesse de t'enrichir. Mais tu n'as pas d'interprétation dans la promesse de réussir un pull ou il est faux. Voilà, c'est ça. Il est tricoté ou il n'est pas tricoté ce pull. Donc, forcément, tu es obligé d'être sérieux. Et à moins, de toute façon, si tu mets un patron ou équivalent en tricot, je ne sais pas exactement comment ça se passe, qui ne marche pas, qui est faux. En fait, c'est très vite, il y a une personne qui va essayer de le faire, la personne, elle y arrive d'habitude, là, il n'y a pas de pull. Enfin, voilà, c'est fini. Il n'y a plus personne qui achète. Exactement. Sachant que l'erreur, et c'est là le paradoxe, c'est que l'erreur est quasiment inévitable dans ton patron parce qu'il y a tellement d'options possibles sachant qu'en plus, si tu rajoutes des options de personnalisation avec l'aisance, le type d'emmanchure, le type d'encolure, etc., plus tu rajoutes de personnalisation, plus il y a de possibilités et plus tu rajoutes de possibilités, plus il y a d'erreurs, en fait. Et c'est, comment dire, ça ne se dit pas dans le milieu mais quasiment tous les patrons contiennent des erreurs. Donc, en fait, si tu te dis que tu ne peux pas échapper à l'erreur, tu dois derrière, nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on fait du mieux qu'on peut pour ne pas mettre d'erreur dans nos modèles, etc. Mais derrière, on a un SAV qui a une réponse à peu près en 48 heures et derrière, il y a modification du modèle, amélioration du modèle, etc. pour continuer la relation, tu vois. On ne laisse pas d'erreur dans nos modèles, par exemple. Je suis très admiratif de votre travail parce que j'arrive, même sans être de cette industrie-là, j'arrive à me projeter dans la rigueur nécessaire et tu vois, moi, par exemple, je m'en sais incapable et ce n'est pas du genre question de mentalité, juste je ne suis pas capable d'autant de rigueur, je ne l'ai jamais été dans ma vie et ça crée une barrière à l'entrée, je pense. Ça vous a demandé, je pense, beaucoup de travail pour arriver à votre position et vous n'êtes pas déboulonnable si facilement que ça, j'ai l'impression, une fois que vous y êtes. La personne qui voudrait nous déboulonner, tout est possible. Quelqu'un travailleur autant que vous, plus, plus longtemps. Oui, peut-être qu'on a raté quelque chose et qu'elle sera plus intelligente et elle aura, mais de toute façon, si ça devait arriver, il faudra que dans tous les cas, comment dire, il faudra qu'elle fournisse un service qui soit quand même très, enfin, aujourd'hui, tu vois, nos formations, c'est, comment dire, je ne sais pas comment le dire autrement, mais en fait, elles ont été tellement retravaillées, 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 je dis, j'ai des formations, là, par exemple, là, je suis en train de remettre en page l'intégralité des guides de toutes les formations, un guide, c'est à peu près 100 à 150 pages par formation, c'est juste la version papier du cours, en fait, et je suis en train de remettre en page, tu vois, des formations qu'on a sorties en 2020 et pour améliorer la présentation, etc., dans une logique de long terme, tu vois, et je pense que il faut, si tu ne crois pas en ce que tu fais, si tu ne sais pas, il ne faut pas faire ça, moi, si je ne croyais pas, je ne croyais pas et Jainel ne croyait pas, on ne croyait pas à ce qu'on fait, on ne le ferait pas, ce n'est pas possible parce que sur le long terme, pour tenir, ça demande forcément de croire en ce que tu fais, c'est impossible, il faut avoir une foi, voilà. Je comprends. Comment est-ce qu'on se fait connaître quand on veut vendre des formations et populariser un sujet comme le tricot ? On essaie d'avoir la même exigence dans ces contenus gratuits que dans ces contenus payants. on a sept guides gratuits, certains font 40, 50 pages, aussi bien mis en page que les contenus payants et nos vidéos, on a à peu près 900 vidéos sur la chaîne YouTube, dans les 900 vidéos, il doit y avoir 300 shorts ou 200 shorts et quelques et même les shorts, par exemple, on a mis beaucoup d'applications à avoir un bon montage, des belles images d'illustration, des bons sujets, les vidéos YouTube pareil et il faut que tu sois comment dire intelligent sur le système que tu mets en place quand tu produis ton contenu, très intelligent, c'est-à-dire intelligent, il faut que tu sois stratège pour ne pas t'épuiser parce que comme c'est beaucoup de boulot, parce qu'il y a des démonstrations techniques à produire, tu dois arriver à avoir une intelligence pour connecter les éléments entre eux, par exemple, avoir des articles et avoir une vidéo qui correspond à ces articles et avoir des shorts qui correspondent à cette vidéo, par exemple. Oui, tout un maillage que vous créez donc qui doit être anticipé au niveau stratégique et la prod, alors que ça a l'air d'être difficile, au final, par rapport au reste, c'est le moins dur, même si ça reste du travail parce qu'en fait, vous avez tout anticipé en amont et c'est là qui est le plus gros du travail. Oui, le plus gros du travail, c'est de dessiner le plan. Quand on a commencé, c'est des choses qui ne sont pas évidentes mais je le vois parce que maintenant que je produis un contenu entre guillemets make money ou gestion d'entreprise, je vois qu'il n'y a pas tout le monde qui est prêt à s'investir dans le sens où je vois qu'il y a des gens qui ne vont pas acheter un logiciel, etc. Nous, par exemple, quand on a commencé, je vais te donner un exemple, on n'avait pas d'argent, on était assez précaires socialement parlant, on va dire, assez, oui, beaucoup même. On a économisé et ce n'est pas un mythe, c'est une réalité, on a économisé sur un an, un an, deux ans, à peu près 10 000 euros qu'on a investi dans notre matériel et aujourd'hui, le micro avec lequel je te parle, c'est le micro que j'ai acheté il y a 4 ans. La caméra que j'ai là, c'est la caméra que j'ai acheté il y a 4 ans, tu vois, et en fait, on a investi 10 000 euros et pour investir 10 000 euros dans un business qui ne produisait même pas d'argent, ce n'est pas du tout un truc à faire mais on avait une foi et une ébranlante dans ce qu'on faisait et quand on a commencé à reprendre le blog, par exemple, et quand on a changé, il y avait des dizaines d'articles dessus, le choix de changer le nom de domaine, c'était un choix courageux dans le sens où à partir du moment où tu changes le domaine, tu brises tout le SEO qu'il y a dessus et ce site faisait 300 visites par jour. Ok, ce n'est pas mal déjà. Ce qui est pas mal pour un truc étudiant. Pour un truc débutant, c'est pas mal. Pour un truc débutant étudiant que tu ne monétises pas, c'est quand même intéressant. On est parti de zéro, tu le vois sur les courbes d'analyse SEO et aujourd'hui, on est à 3 000 visiteurs, je crois, mais on a tout recréé avec une logique dans tous les contenus qu'on faisait en essayant de toujours faire la meilleure vidéo, en analysant les défauts de ce qu'on faisait, en améliorant, etc. Après, ce n'est pas toujours parfait. Trois ans plus tard, je vois des trucs, je ne suis pas fan, mais ça, c'est le problème du créateur. Je pense que c'est vraiment ça qui détermine tout votre travail, aussi bien sur le produit que sur la communication que sur les stratégies, etc. On voit un vrai travail stratégique, créatif, anticipé, voulu. Ce n'est pas je suis arrivé par hasard, j'ai ouvert ma grande gueule et il s'est passé un truc bien pour moi, comme beaucoup de gens dans mes domaines. on voit qu'il y a une vraie, vraie, vraie stratégie qui, dans d'autres thématiques, ne se retrouve qu'au plus haut niveau. Tu vois, tu vas dans des organisations comme celle de Tony Robbins, Ormozy, etc. pour citer les plus connus, ils ont le même niveau de détail à chaque millimètre que ce que vous, vous avez. Mais c'est fou d'être sur des business où, en francophonie, on sait que tout le monde est sous la barre des 10 millions, quasiment, donc ce n'est pas dur de placer ça. Sous des business à 10 millions, de voir ce niveau de précision, d'attention du détail et d'anticipation pour poser des bases solides pour le futur, c'est impressionnant. Et moi, c'est ça que je vois quand je regarde votre activité. On a essayé de réfléchir, comme je te dis, à long terme, merci en tout cas. Puis tu sais, le tricot, ce n'est pas, moi j'aime, j'ai appris à aimer parce qu'à travers la passion de ma compagne, je suis devenu passionné. Ce qu'on a fait en tricot, je pense honnêtement qu'on aurait pu le faire ailleurs beaucoup plus facilement, c'était, comment dire, on a commencé à courir avec des poids aux pieds, dans le sens où c'est plus compliqué parce qu'il y a plus de technicité, il y a moins de douleur, moins d'espoir. Le démarrage, c'est ça. Le démarrage, c'est ça. Je le vois d'ailleurs, moi tu vois, j'ai lancé mon compte Twitter, en un mois, j'ai eu 2600 abonnés, un mois et demi, et je n'ai pas compris, tu vois, je n'ai pas du tout compris en fait. Je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Et en fait, je te dis, c'est vraiment, il faut avoir la foi et moi vraiment, on était en mode, on voulait faire ça, on voulait créer quelque chose de beau. Et même en termes de design, c'est la beauté, c'est quelque chose d'important, tu vois, avoir un site minimaliste, bien construit, structuré, etc. On avait envie que ce soit à la fois beau dans le fond et beau dans la forme, tu vois, et que ça dure dans le temps. Moi, le design par exemple, j'ai beaucoup pensé le design sur le minimalisme pour me dire que ça serait un registre en fait dans les mouvements de design, ce qui vieillit le moins, tu vois, c'est le brutalisme, le minimalisme, etc. Tu vois, des designs des années 50 qui sont, tu regardes les affiches des années 50 dans le brutalisme, etc., tu vois que ça n'a à peine vieilli, tu regardes les meubles du brutalisme, ça n'a pas vieilli. Et en fait, je me suis dit, si tu choisis un design, normalement, j'aurais dû choisir un design très féminin, avec des lettres, des lettrines, avec des couleurs pastelles, etc. Je n'ai pas du tout fait ce choix-là en termes de design parce que je me suis dit, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça aura pris un coup de vie phénoménal. On le voit dans beaucoup de gens qui ont voulu se caler avec un design sur l'air du temps, ça vieille mal. Après, il faut tout refondre et tout péter. Et refondre et péter un truc qui est là depuis 10 ans et qui a déjà eu une certaine envergure, ça coûte très cher, ça demande des gros prestataires, c'est une grosse prise de risque. Moi, j'ai vu de très gros business, e-commerce notamment, prendre une grosse, grosse claque dans les dents parce qu'ils ont dû refondre à un moment et que ce n'est pas si simple d'arriver à un certain stade. Moi, je pense que, si tu veux, le gros problème de quand tu as la logique de faire un coup, de ramasser l'argent le plus vite possible et tout, ce qui n'est pas du tout notre manière de penser, mais le problème, c'est que tu es toujours amené à refaire la même boucle de gameplay. C'est-à-dire que tu fais une boucle de gameplay, tu ramasses le plus vite possible l'argent, puis tu recommences parce que ça se pète les dents et tu recommences et tu recommences et dix ans plus tard, tu es toujours au même endroit. Quand tu penses, tu essaies d'imaginer un plan de ferme et tu te dis, voilà, je vais avoir l'écurie, là, je vais avoir la ferme, là, je vais avoir le potager, etc. Ton potager, tu l'auras peut-être dans dix ans, le temps que tu construises tout au fur et à mesure. Mais c'est beaucoup plus lent. Mais par contre, dans dix ans, tu ne vas pas refaire la ferme, tu ne vas pas refaire le potager. Tu vas avancer, tu vas construire au fur et à mesure. Et nous, les formations qu'on a, par exemple, petites formations que tu refais en version tous les deux ans ou tous les trois ans comme Antoine BM et tu les vends, on va dire, à un prix plus léger. Nous, c'est pire que ça. Nous, nos formations ne sont pas très chères par rapport au temps que ça met à produire. On est autour de 100 euros. On en a beaucoup et elles sont très complexes à faire. Elles prennent des mois. Mais parce que, si tu veux, faire une formation sur Instagram, Instagram, en six mois, il a changé. Faire une formation sur la pub Facebook, en deux semaines, tu as une mise à jour de l'interface, c'est fini, tu vois. Mais nous, faire un pull, il y a des pulls, c'était au Moyen-Âge, c'était la même manière. On tricotait des pulls au Moyen-Âge quasiment de la même manière, tu vois. Le tricot existe depuis l'Égypte ancienne. Donc, il y a une logique à poser des très bons produits qui sont quasiment intemporels et qui, au fur et à mesure des années, continueront d'exister, tu vois. C'est intéressant. J'aimerais que, dans tous les domaines, il y ait des gens qui réfléchissent comme ça. Moi, sur mathématiques, je suis un peu un ovni, tu vois. J'explique à tout le monde que j'ai monté une très grosse entreprise, mais très très doucement et que, du coup, en fait, quand tu regardes ma croissance, moi, sur trois ans, il y a certains de mes concurrents qui ont fait la même sur trois mois, mais moi, je fais ce métier depuis 15 ans et eux, ils disparaissent tous les deux ans, ils n'ont des nouveaux. Je suis un peu un ovni, donc j'aime bien pouvoir parler avec des gens, même si c'est dans d'autres thématiques, tu vois, qui ont cette même philosophie de qu'on n'est pas pressé. Qu'est-ce qu'on arrive à faire en 20 ans, pas en trois mois, en fait ? Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de plus populariser ce message. Ça fait du bien de l'entendre. Dans le jeu vidéo, ce qui est intéressant, moi, je m'intéresse à plein de sujets. En fait, on pourra parler peut-être de la copie et de comment on trouve les idées, mais moi, je m'intéresse à plein de sujets et un des sujets que je m'intéresse, c'est le jeu vidéo, tu vois. Et en jeu vidéo, je m'intéresse à plein de choses, plein de sous-niches dans le jeu vidéo, l'actualité, le game design, la construction d'univers, etc. Tu vois, c'est des thématiques à part entière, c'est quasiment des niches à part entière dans une grande thématique. Dans la thématique du game design, ce que l'on t'explique, c'est qu'en fait, les jeux, ils ont des boucles de gameplay. Donc au début, par exemple, tu vas ouvrir une porte, puis tu tombes sur un monstre, tu bats le monstre, tu ouvres le coffre, tu vois. Et en fait, un bon jeu qui te tient en haleine sur plusieurs dizaines d'heures, voire centaines d'heures, c'est un jeu qui arrive à faire évoluer ses boucles de gameplay au fur et à mesure. C'est-à-dire que, parce que le problème, en fait, quand tu découvres une boucle de gameplay, c'est qu'au début, tu as une libération de dopamine, et puis au fur et à mesure, tu maîtrises, et après, tu es lassé. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Par exemple, des open loops, en fait. C'est au lieu d'avoir, je tape le monstre, j'ouvre le coffre, c'est pour taper le monstre, il me faut un truc, pour ce truc, il faut que je fasse un autre truc, il faut que je fasse un autre truc, il faut que je fasse un autre truc, et à la fin, je finis ma boucle, au lieu de l'avoir fini en une heure, je vais l'avoir fini en une semaine. Et surtout, tu rajoutes des éléments de complexité, qui changent parfois les dynamiques de logique. Par exemple, dans Skyrim, qui est un jeu très connu, tu as des donjons qui s'appellent Drogre, je crois, c'est avec des morts vivants, et ils ont designé à la main chaque donjon, mais le problème, c'est que ça se ressemble tellement, et c'est tellement la même boucle de gameplay, malgré le changement de design, qu'au final, tu es lassé au bout du centième donjon que tu as fait, ou du cinquantième, tu es habitué, et en fait, je trouve que dans le business, c'est un peu pareil. C'est pour ça que c'est l'intérêt de monter étape par étape, lentement, de monter des silos dans ta boîte, c'est que tu montes des boucles de gameplay. C'est-à-dire en fait, au début, la boucle de gameplay, c'est être un très bon artisan, c'est faire la meilleure formation possible, le meilleur produit possible, prendre les feedbacks, améliorer ta formation, etc. Au début, la boucle de gameplay, c'est l'artisan. Après, la boucle de gameplay, ça va être le chef d'entreprise, la vision, le futur, etc. Il va falloir qu'il apprenne à construire, à améliorer par rapport à ce qui s'est passé, à tes erreurs, à ne pas retomber dans les mêmes boucles personnelles. Il y a toute une dimension de développement personnel. Puis après, il y a une autre boucle, c'est la boucle du manager. C'est gérer des équipes, être clair, avoir des bons comportements, trouver les bonnes personnes, ne pas faire les mêmes erreurs, etc. Et puis, même dans le travail, tu vas avoir d'autres, dans ces trois travails qui sont le manager, l'entrepreneur et l'artisan, tu vas avoir d'autres trucs. Par exemple, quelque chose qui nous intéresse, je pense, c'est l'internationalisation. C'est une aventure. C'est une autre boucle de gameplay. Et ça, c'est hyper excitant. Et ça te maintient dans le jeu, en fait, en permanence. Et je pense que quand tu veux faire des coups, tu fais toujours la même boucle de gameplay. La même boucle, avec une autre thématique, mais tu te fais chier très très vite. C'est ça. C'est pour ça qu'il y aura tout ça, d'ailleurs. Vous avez fait le choix de quitter la France ? Je sais que, contrairement à beaucoup de gens qui font ce choix-là, c'était pas du genre oh là là, les impôts, la France, c'est vilain, etc. C'était beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Quand on a créé la... En fait, on travaillait en France, on a commencé les Triconautes, l'aventure, etc. Et ce qui s'est posé, c'est que nous, on habitait dans un quartier qui n'était pas du tout bien fréquenté, voire le pire quartier de Nîmes. Et en fait, on n'arrivait pas à déménager. On ne trouvait pas de logement. En fait, on voulait déménager, mais en fait, c'était d'une complexité. Parce qu'en fait, on était sur un modèle d'entrepreneur. Et quand tu es entrepreneur, en fait, en France, il faut que tu justifies de deux années fiscales sur ta boîte pour pouvoir louer un logement. Encore maintenant, c'est trois. Trois ? Il me semblait que c'était... Maintenant, ils en ont rajouté une, oui. OK. Et il y avait cet élément-là, il y avait l'élément de l'insécurité qui nous posait problème, l'incivilité, l'insécurité qui était très pénible. On va dire que c'est le minimum que je peux dire. Et en fait, à un moment, on voulait avoir un enfant et ma compagne est tombée enceinte. Et là, on s'est dit, est-ce qu'on va continuer comme ça ? C'est-à-dire, à travailler deux heures par jour, tous les jours, sans week-end, et à ne pas pouvoir déménager. On ne voyait pas... En fait, on se sentait bloqués. Et je pense que ce qui a déterminé... Tu vois, c'est un ensemble de raisons qui nous ont fait bouger. Et je pense que ce qui a vraiment, vraiment surdéterminé ça, c'était vraiment ce sentiment de blocage qu'il y a en France où les choses doivent se faire lentement, avec complexité, rien ne doit être facile. Et je pense que ça, ça nous a fait vraiment bouger. Et en fait, on a... À ce moment-là, on avait pris un assistant qui est... Tiens aussi, Félix, qui nous a dit, écoutez, moi, je suis en Roumanie et vous devriez essayer. Et si ça vous plaît, vous pouvez rester. Et l'arrivée en Roumanie, alors ? Ah ben... Ben là... Comment dire ? La lune de miel. C'est que le pays est génial. Souvent, ce que les gens pensent, c'est que... Moi, parce que moi, j'ai eu des contenus qui ont fonctionné là-dessus sur la question de l'expatriation, les gens pensent que c'est que des questions de pognon, en fait. que tu es bien parce que tu as un pouvoir d'achat qui est plus élevé. Tu vois ce que je veux dire, en fait ? Mais ce n'est pas du tout ça qui rentre en jeu. D'abord, moi, le pouvoir d'achat plus élevé, je n'en ai pas profité parce que l'inflation est arrivée en Roumanie et elle a beaucoup plus explosé qu'en France. Donc déjà, voilà. Et puis, tu as eu des enfants et puis, quand on arrive dans un nouveau pays, on veut monter son style de vie et donc, en fait, pas tellement... Voilà, tu vois, je n'ai pas bénéficié... Enfin, on n'a pas bénéficié plus que ça, en fait, au final. Les prix sont montés très vite, on est dans une capitale, donc on n'est quand même pas en campagne. Et donc, au début, la lune de miel parce que, voilà, cette ère de liberté. Il faut savoir que les Roumains, en fait, sont plus libéraux, voilà. Beaucoup plus libéraux que les Français. Le rapport à l'argent n'est pas du tout le même. Il est très perturbant au début, vraiment très, très perturbant parce qu'en tant que Français, je trouve qu'on a, à tort ou à raison, l'argent est sale. Il y a un côté où l'argent est sale, il ne faut pas parler d'argent. Tu sais, tu travailles beaucoup mais pas pour l'argent. Voilà. Et alors que les Roumains n'ont pas du tout ce complexe-là, ils n'ont pas du tout cette relation-là à l'argent, c'est très, très, très libéral. Ils vont te parler d'argent tout le temps. Tu vas monter dans un taxi, il va te parler d'argent. Moi, je suis monté dans un taxi il y a quoi ? Il y a une semaine, il a essayé de me vendre son appartement. Tu vois ? Pour donner un exemple, et tout le monde parle d'argent. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Mais les choses se font plus facilement. Tu veux louer une maison, on ne te demande pas des mille papiers, tu peux la louer directement. Tu vois ? C'est beaucoup plus simple. Tout est plus simple. Moi, je trouve en tout cas. C'est vrai qu'en France, il faut être un peu accroché. Moi, je suis dans une région où il n'y a pas d'insécurité dans la civilité. En contrepartie, c'est très cher. Mais c'est vrai que tout est compliqué en France par le milieu administratif permanent qui profite en fait à ceux qui sont tout 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 en bas et à ceux qui sont tout 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 en haut. Et si tu es tout ce qui est au milieu, tu te fais essorer. Ce n'est pas simple. C'est un sujet compliqué. Franchement, je n'ai pas la bonne réponse. J'ai essayé plein de pays. Pour l'instant, je suis en France. Peut-être que demain, je n'y serai plus. Je ne suis pas un patriote absolu. Je prône juste de ne pas se barrer pour les mauvaises raisons. Les vôtres étaient plutôt bonnes, je trouve. C'est une très bonne raison de partir. J'ai juste observé que les gens qui partent que pour l'argent ne finissent pas à revenir parce qu'ils sont déçus de ce qu'ils ont trouvé de l'autre côté mais que toutes les autres raisons de partir sont quand même de très très bonnes raisons. Partir pour les impôts, c'est une erreur parce que si les impôts montent, tu changes de pays. Dès que les impôts montent, tu passes à un autre pays. Alors, tu bâtis dans un pays, c'est comme un business. Tu commences à bâtir dans un pays, faire des relations. C'est une boucle de gameplay un pays. Une expatriation, c'est une boucle de gameplay. À un moment, on s'est posé la question de bouger, de quitter la Roumanie parce qu'il y a des choses qui nous déplaisent aussi en Roumanie. Après la lune de miel, tu as forcément eu un moment de déprime où tu te rends compte que les choses ne sont pas si simples que ça. Les gens qui te parlent tout le temps d'argent, c'est pénible aussi. Il y a un côté comme ça, etc. Et puis, c'est comme tout dans un couple. Tu apprends aussi à accepter les défauts du pays, des gens dans le pays et tu choisis ce que tu préfères. Mais il ne faut pas partir pour l'argent parce que si tu pars que pour cette raison-là, dès que les impôts vont changer, tu vas partir et tu vas changer un autre pays et tu fais ça toute ta vie et tu ne bâtis pas. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de trouver un pays qui a une philosophie qui entre en compatibilité avec toi. Ce qui me gêne en France, c'est que tout est paralysé par un côté un peu trop socialiste. Je trouve ça inquiétant quand je vois des nouvelles de France sur l'image qu'ont les entrepreneurs qui créent de la valeur quand même dans la société, qui font des heures pas possibles, qui prennent tous les risques sur des idées et qui donnent de l'emploi, etc. Je trouve qu'il y a une tendance socialisante en France qui est inquiétante ces dernières années. Très inquiétante. Je suis d'accord avec toi. Tu as décrit le gros problème de la plupart des gens et il est vrai en business et il est vrai pour où tu vas vivre et il est vrai pour les relations couples et il est vrai pour plein de choses. C'est, j'essaye un truc, lune de miel, ah non c'est difficile et au lieu de persévérer à ce moment-là pour passer le moment de difficulté et pour arriver au moment de stabilité finalement quelque part, en fait ils repartent de zéro pour revivre une nouvelle lune de miel et donc ils reprennent à zéro en permanence la même boucle indéfiniment et ils passent jamais la phase de difficulté pour arriver à la phase de stabilité et je pense que c'est à ça qu'on reconnaît des gens qui ont une vision de plus long terme en business, famille, amour, amitié, lieu de vie, tout. C'est de dire ok, c'est pas parce que c'est un peu difficile à un moment que je pète tout et que je recommence à zéro. Tous les bouquins de développement personnel t'encouragent à la première étape de toujours faire un plan de ce que tu veux et ce plan il n'est pas que je veux générer 20 millions c'est pas du tout ça au contraire moi je trouve que les 20 millions c'est plutôt pour financer le reste tu vois ton cadre de vie idéal moi je sais qu'avec ma compagne on a fait un plan et on a dit voilà on veut 4 enfants on veut ça 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 et les choix qu'on fait sont guidés sur cet ensemble là c'est à dire par exemple là on a 2 enfants on les a eus rapidement on sait qu'on en veut 2 autres donc on est à 5 entre guillemets je rigole mais on est à 50% de l'objectif sur cette partie là je sais qu'on veut créer d'autres projets entrepreneuriaux ça nous intéresse parce qu'on a envie de tester des nouvelles boucles de gameplay etc et tout ça évolue dans un sens c'est cohérent avec un ensemble et l'action qu'on fait aujourd'hui elle entre en écho avec ce qu'on projette sur des années et des années et des années et donc quand tu as une difficulté comme tu as foi en ton projet qui est plus global tu te dis mais cette difficulté c'est qu'un moment à passer et tu la relativises alors que si tu n'as pas de projet global toute difficulté que tu rencontres ce n'est pas un caillou c'est un rock face à toi exactement oui il n'est pas intéressant et justement comment ça a changé ta façon de voir le monde et notamment la partie entrepreneur de ta vie d'avoir des enfants oh je pourrais te tenir 3 heures autour d'un verre là dessus les deux choses que j'aime dans le fait d'être père ce que j'aime dans le fait d'être père et d'être entrepreneur c'est la même chose c'est que ça je n'ai pas le mot exact mais en gros ça tire ta vie dans un sens et ça dirige toute ta vie tout l'ensemble de ta vie comme un drap que tu tires ça tire toute ta vie dans un sens dans une logique c'est à dire tu vois par exemple je me suis mis au sport pour être en bonne santé pour avoir une bonne productivité tu vois et créer dans des boucles positives etc et tout ce que je fais aujourd'hui est guidé comme ça et quand t'es parent je trouve que du coup tu peux pas ne pas te projeter à long terme et moi j'applique ce que j'ai appris dans la société qu'on a je l'applique dans l'éducation de mes enfants donc par exemple le fait tu vois d'essayer de développer des bonnes relations de communauté et développer des bonnes relations avec ma famille tu vois le fait de te remettre en question mais aussi par exemple rendre une habitude inévitable parce que ce qui est dans Atomic Habits moi ce que je fais par exemple c'est que je veux que mes filles lisent j'aimerais qu'elles lisent qu'elles aient cette opportunité d'avoir accès à la lecture au livre à l'éveil à l'imagination etc elles ont un an et deux ans il y a des mini bibliothèques dans toutes les pièces tu vois et ça si j'avais pas lu un bouquin de développement personnel sur les habitudes lié à mon travail je le serais pas pour mes enfants et en fait tout évolue dans un écosystème en fait c'est pas intéressant c'est vrai que alors sur la partie business moi avant d'avoir un enfant j'ai déjà cette vision long terme parce que très vite dans mon parcours je me suis rendu compte que le court terme me mène nulle part et que j'aimais pas où est-ce que ça m'a amené à chaque fois ça m'a amené à prendre des mauvaises décisions l'incentive de base était pas la bonne mais le fait d'avoir un enfant en fait a tout multiplié par 100 le drive l'envie la vision les peurs aussi les complexités du quotidien les bonheurs du quotidien et j'ai l'impression vraiment que c'est ça en fait ça a créé plus de sens et ça a tout multiplié au centuple et effectivement ça donne une vision où si tu construis ton entreprise dans la logique de c'est pour ma famille que je le fais t'es obligé d'être long terme en fait tu peux plus voir court terme tu peux plus te dire je fais un coup ça n'a plus aucun sens en fait et puis tu vois il y a quelque chose moi c'est que quand je suis ce qui est intéressant c'est je vais essayer d'être précis parce que ça on peut se perdre tu vois par exemple quand je suis quand je suis passé de entre guillemets salarié précaire étudiant à entrepreneur finalement je suis un peu je suis devenu un peu plus libertarien c'est à dire que j'ai sans le savoir en fait tu peux pas être entrepreneur et ne pas avoir le concept de responsabilité personnelle illimitée c'est obligatoire parce que comme ton boulot quand t'es entrepreneur c'est de régler des problèmes que toute la journée tu ne fais que régler des difficultés des problèmes et surmonter des problèmes c'est que ça c'est que ça entrepreneur c'est que des problèmes que tu dois gérer si tu estimes qu'ils sont pas de ton fait tu peux pas les gérer parce que tu es spectateur de tes problèmes donc voilà tu deviens en fait indirectement sans t'en rendre compte quand tu deviens entrepreneur tu deviens un peu plus libertarien en termes de politique et tu vois par exemple je suis devenu un peu plus socialiste pas socialiste mais un peu moins à droite tu vois un peu moins sur la méritocratie etc etc quand et le concept de punition tu sais la droite et la gauche c'est vraiment la punition ou comment dire la guérison on réinsère les gens ou on les punit tu sais c'est toujours la question philosophique de est-ce que quelqu'un qui a commis un crime il faut le mettre en prison pour le réinsérer socialement ou il faut le mettre en prison pour rendre la justice et le punir tu vois quand t'es de droite t'es plus sur la punition et quand t'es de gauche je résume vite fait et moi je me rends compte que tu vois sur ces questions là en ayant des enfants je suis devenu plus à gauche parce que comment expliquer ça tu vois le truc de te dire la souffrance te rend meilleur ce qui te tue pas te rend plus fort etc j'y crois plus j'y crois plus du tout parce que j'y croyais avant tu vois quelque part que la souffrance rendait plus fort cette espèce de logique un peu droitière et en fait je me suis rendu compte avec les enfants j'ai compris qu'en fait la souffrance on l'est dit parce que c'est la contrainte qui rend meilleur la contrainte rend meilleur parce qu'elle te force à te dépasser à trouver de la créativité quand tu dois rendre une créer un produit quelque chose d'artistique etc si tu as de la contrainte ça magnifie ta créativité parce que tu la surmontes et ça contraint à sortir du bocal mais par contre la souffrance elle crée des traumas elle crée des peurs irrationnelles elle te limite plus tard tu vois tous les syndromes de l'imposteur etc qu'on entend en fait c'est des gens qui ont souffert c'est de la souffrance et tu vois en ayant des enfants je me suis rendu compte de ça et comme je te dis ça a changé ma philosophie sur beaucoup de choses d'avoir des enfants et d'être entrepreneur c'est vraiment le lien que je vois entre les deux tu vois moi il y a un truc qui m'arrive de plus en plus et ça a commencé avec l'entrepreneuriat et je pense que ça va être encore augmenté avec le fait d'être père maintenant c'est de voir le monde aussi complexe qu'il est réellement et je pense que quand t'es pas encore entrepreneur depuis assez longtemps et qui plus est quand t'as pas d'enfant t'es assez binaire en fait ça c'est bien ça c'est mal lui c'est un con lui c'est pas un con lui il a bien fait lui il a mal fait et puis c'est tout rien à foutre de toute façon t'entreprends déjà tu vois que des fois tu peux être incentivé à prendre peut-être une mauvaise décision mais pour une bonne raison et qu'en fait c'était pas si simple et qu'en fait avec les éléments que t'avais à ce moment là t'as fait de ton mieux et ok t'as produit le mauvais truc mais t'as fait de ton mieux malheureusement et donc tu pouvais pas faire autrement et ça tu le vois donc tu vois que le monde est de plus en plus complexe et que les décisions sont de plus en plus complexes et quand t'as un enfant tu vois encore plus que la notion de bien faire mal faire bien décider mal décider elle est pas simple et en fait une fois que t'es parent tu vois la galère que c'est et ça vaut le coup mille fois c'est extraordinaire à bien des égards mais c'est dur aussi et du coup tous les gens que je jugeais avant d'avoir un enfant parce qu'eux ils font n'importe quoi pour une raison ici avec Z je me dis bon je suis toujours pas d'accord mais probablement que je marche pas avec leurs chaussures et que je sais pas ce qu'ils vivent au quotidien et peut-être qu'ils ont une raison que j'ai pas vu de faire ce qu'ils font en fait et j'excuse pas les choses il m'arrive toujours de juger mais je prends plus de recul en me disant c'est pas si simple et je sais pas en fait je suis d'accord être parent pour moi personnellement je trouve que c'est plus dur d'être parent que d'être entrepreneur parce que quand t'es entrepreneur il y a quand même le moi tu vois le moi est très présent l'ego tu vois la fame l'accomplissement personnel etc alors qu'en fait quand t'es un enfant il y a une tu dois le moi doit s'effacer le moi doit s'effacer au moins temporairement au profit de l'enfant parce que c'est j'ai même pas d'explication philosophique c'est tellement dans ma réalité que de tous les jours que je me rends compte que tu vois ton moment à toi tu sais ton moment à toi c'est un truc avant d'avoir un enfant mais quand t'es un enfant t'as plus de moment à toi ça existe plus tu vois moi j'ai plus de moment à moi mais c'est pas grave je suis content je suis content parce que il y a des émotions très disparates mais les émotions positives valent deux fois plus que les émotions négatives tu vois 100% et moi je sais que par exemple à un moment on avait pas de nounou du tout ça a duré 6 mois on a essayé tu vois d'entreprendre sans avoir de nounou pendant 6 mois ça a été assez difficile on se levait à 3h ou à 2h-3h 2h-3h et on travaillait jusqu'à 6h à fond à fond à fond à fond on faisait une journée de 4h elles avaient des siestes de 2h à peu près donc ça rajoutait 2h et après tout le reste c'était journée de parent jusqu'à 19h donc 2h-19h j'ai testé tu vois on a testé tu vois être plus souple mais tu vois le truc je trouve que ce que tu disais sur la nuance je trouve ça intéressant parce que moi c'est ce que j'appelle le chat de Schrödinger d'un point de vue philosophique je crois que tu connais l'expérience de Schrödinger ok peut-être on précise en gros le chat de Schrödinger c'est une expérience physique théorique voilà exactement quantique théorique je résume vraiment vite fait en fait on enferme un chat dans une boîte on met il me semble un flacon de poison et un compteur gégère en fait avec un marteau suspendu au compteur gégère et en fait comme il y a une superposition de la radioactivité sur les états il y a des modulations en fait on ne sait pas si le chat est mort ou pas parce que le compteur gégère abaisse la marteau sur le flacon de poison et le poison peut tuer le chat mais comme il y a les deux en même temps en fait on considère que c'est une superposition de réalité on appelle ça c'est à dire que deux réalités se superposent et en fait ce que tu remarques c'est que dans la vie de tous les jours tu as toujours des superpositions de réalité on fait des activités pour générer de l'argent mais cet argent crée du positif tu vois donc il y a à la fois un égoïsme à entreprendre parce que tu t'enrichis personnellement tu mets en place des stratégies pour t'enrichir mais cet enrichissement te permet de générer des choses positives de rendre des clients plus satisfaits d'améliorer tes produits de faire des mises à jour gratuites pour tes clients de faire des dons avec ton société tu vois etc il y a cette superposition de réalité entre ton égoïsme et en même temps l'enrichissement le fait que tu enrichisses la société par ton travail et ça ce que je remarque souvent c'est que beaucoup de gens souvent à dessein parce que émotionnellement ce qu'ils ne comprennent pas c'est qu'ils t'en veulent et donc ils cherchent des raisons de t'en vouloir mais ne comprennent pas le fait qu'un entrepreneur n'est pas seulement un capitaliste mais aussi crée de la valeur dans la société c'est un truc que j'explique souvent c'est qu'avec mes compétences je choisis de faire du coaching et de l'accompagnement c'est sûrement pas la meilleure utilisation de mes compétences si j'optimisais que pour l'argent je serais dans le B2B je serais consultant pour des politiques des sportifs des trucs comme ça je gagnerais beaucoup plus d'argent je pourrais faire des choses beaucoup plus sales et on me ferait sûrement beaucoup moins chier parce que j'aurais pas 1500 clients qui me demandent des comptes donc il ne faut pas oublier ça que oui entreprise égale profit entrepreneur égale faire de l'argent c'est notre métrix de réussite mais pas que et selon le secteur dans lequel tu choisis de le faire ça en dit aussi long sur toi que le fait d'être entrepreneur je pense exactement mais tu vois le truc c'est que je pense que cette superposition en fait des réalités ça va loin en fait quand tu y réfléchis pourquoi ? parce que quand tu vends un produit et que tu cherches à convaincre de vendre ton produit en fait ton client a un état de conscience quelle que soit la thématique ton client a un état de conscience on va prendre une thématique qui n'est pas le tricot on va prendre une thématique par exemple qu'est-ce qu'on pourrait prendre on pourrait prendre l'expatriation par exemple d'accord donc les business d'expatriation quand tu ton client cherche la personne qui pourrait devenir ton client ton audience veut s'expatrier tu regardes 80% des requêtes sur Youtube sur l'expatriation ça va être pour l'impôt donc ça va être des requêtes qui vont être liées à l'impôt si tu joues ce jeu en fait si tu ne joues pas ce jeu tu n'as pas d'acquisition donc personne ne te connait donc tu es obligé de produire des contenus d'expatriation liés à l'impôt tu parles d'impôt et d'expatriation mais quand tu t'es expatrié tu sais bien que l'impôt ce n'est pas la raison principale ce n'est pas ce qui est le plus important mais le niveau où toi ou ton client en est en termes d'état d'esprit il est là en fait et en fait son niveau de conscience et en fait pour tu es obligé et c'est ça que le mot est fort mais tu es obligé de le manipuler en l'attirant avec des arguments qui correspondent à son état de conscience lui proposer dans le produit du contenu qui correspond à son état de conscience mais lui proposer du contenu aussi qu'il fait avancer exactement et tu vois en tricot par exemple par exemple ça pourrait être le modèle tu vois quelqu'un veut juste tricoter un modèle tu lui dis une fois que la personne a tricoté un modèle elle a tricoté un modèle tu lui dis mais ça ne te dirait pas de le personnaliser et de le modifier et de et tu vois de prendre en mal modèle et de devenir propriétaire du modèle et de tu vois de ne pas juste reproduire mais t'accaparer etc et tu le proposes dans ton produit et la personne à la base elle n'est peut-être pas venue pour ça elle est juste venue pour le modèle parce que le modèle lui plaisait tu vois et il y a cet élément tu vois de shadow schrodinger où tu manipules un peu indirectement mais si tu ne le faisais pas tu n'aurais pas l'opportunité de proposer une évolution tu vois moi je vais plus loin en fait je me dis que le marché étant relativement efficient que je le fasse ou pas quelqu'un va le faire et ça se trouve il a des moins bonnes intentions que moi ah oui c'est pas mal donc en fait moi je sais ce que je mets en place en termes d'accompagnement en termes de produits en termes d'ingénierie pédagogique en termes de customer car enfin en gros je sais quel est mon plus gros pôle de coût à l'intérieur de l'entreprise je sais que pour beaucoup de gens du marché que je connais c'est pas le cas donc en fait j'ai la responsabilité pas de faire acheter les gens chez moi mais d'être découvert par ces gens pour qu'ils puissent faire un choix avec qu'ils aient la possibilité et donc en fait je suis prêt entre guillemets à tout pour qu'ils me trouvent et après ils prennent leur décision ça me concerne plus mais moi j'ai fait ce qui est à mon pouvoir pour qu'ils sachent que j'existe et ça c'est une grande question de beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne notamment les professions du care de oui mais je ne veux pas faire ça c'est pas bien et en fait effectivement c'est là que le gros de notre travail opère la notion de pas bien c'est parce que on t'a conditionné à réfléchir d'une certaine façon et en fait nous on va te montrer comment voir le monde autrement ça ne veut pas dire que tu dois faire ce qu'on te dit ça ne veut pas dire que tu dois faire ce qui n'est pas aligné avec tes valeurs ça veut dire qu'on va te donner d'autres prismes de réalité et tu choisiras ensuite le tien mais tu verras tout le spectre et pas seulement un petit morceau c'est pas mal aussi j'aime bien j'aime bien c'est pas mal de laisser le choix aux autres aussi c'est bien ouais je pense que c'est important est-ce que il y a quelque chose que tu voudrais ajouter une question que je ne t'ai pas posée ou quelque chose que tu aurais eu envie de partager écoute je crois qu'on a fait le tour si tu as des questions sur les liées au tricot je peux y répondre mais normalement je pense qu'on a été assez complet je pense qu'on a dit beaucoup de choses déjà je pense que ce sera très intéressant pour les gens qui vont nous écouter j'ai aucun doute là-dessus où est-ce qu'on te retrouve et où est-ce qu'on vous retrouve si on veut en savoir plus sur les triconotes et sur ce que toi tu fais alors sur les triconotes le plus simple étant de taper lestriconotes.com donc ça s'écrit plus ou moins comment ça se prononce et si on veut me retrouver on tape Benjamin Ciotto sur Twitter Ben Ciotto Ben Ciotto l'identifiant et voilà c'est là où je produis la majorité de mon contenu je poste aussi sur LinkedIn et sur Threads pour tester mais voilà c'est pas du tout les mêmes types de contenu sur Benjamin Ciotto je parle en mon nom et je parle pas au nom des triconotes et sur les triconotes moi je suis plus en retrait puisque j'aide Jaénel à réaliser son projet très bien écoute on mettra tous les liens dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus merci beaucoup avec plaisir merci à toi